Bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un film, un film qui est culte, un film qui a beaucoup compté dans ma cinéphilie. Il s'agit de La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, sorti en 1968. Analyse du film 100% Spoilers, juste après le générique. Alors, en premier lieu, il convainc de parler un petit peu de l'origine du film, les conditions, notamment budgétaires et notamment en matière de réalisation dans lesquelles il a été tourné. Le film est tourné en 1968 pour un budget de seulement 114 000 dollars et s'avérera au final être un immense carton, un carton planétaire à 30 millions de dollars de recettes. Bien qu'aujourd'hui, en 2021, ça nous paraisse être très peu, pour l'époque, c'est un immense succès, surtout par rapport à son budget. C'est un succès aux Etats-Unis avec 12 millions de dollars sur le sol américain et à l'international avec 18 millions de dollars pour un film qui, selon la page Wikipédia, a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie. Et je reviendrai sur cet aspect-là qui est très important par rapport justement au film d'horreur d'aujourd'hui. Alors, quel est le synopsis ? Je pense que vous le connaissez, mais je vais vous le redire. On y suit Barbara et Johnny, frères et sœurs, qui vont se recueillir sur la tombe de leur père et un mort revenu à la vie commence à les agresser. Barbara se réfugie dans une maison, une maison où elle va être rejointe par Ben, personnage afro-américain. La maison va être entourée de morts-vivants. Ils ne savent d'ailleurs pas au début que ce sont des morts-vivants. Et ensuite, ils vont s'apercevoir que dans la maison, il y a d'autres survivants. Ils vont s'entraider, tant bien que mal, la maison étant entourée de ces hordes de morts-vivants qui essayent d'y pénétrer. Et ils vont apprendre ce qui s'est passé, la chute de la civilisation, la chute du monde à travers la radio et la télévision. Tout ça va se passer à la fin de la journée jusqu'au lendemain matin, donc de nuit, d'où le titre du film La nuit des morts-vivants. Et au lendemain matin, on va un petit peu découvrir ce qu'il est advenu du pays, puisque le film se cantonne aux Etats-Unis. On n'a pas trop d'informations sur ce qu'il se passe dans le reste du monde. On a, c'est peut-être ça le point le plus important pour moi, l'explication de l'origine. Vous savez, si vous suivez mes vidéos The Walking Dead notamment, je suis non pas un spécialiste, mais je maîtrise l'univers The Walking Dead, qui est un de mes univers préférés. Peut-être plus que DC Comics et Marvel, voire peut-être même plus que Star Wars. Si vous me suivez, vous savez pour moi que j'accorde une grande importance aux origines, aux explications de l'épidémie zombie, le genre post-apocalyptique, notamment zombie, étant un de mes préférés dans toute la filmographie, dans tous les films ou séries que j'ai pu voir. Et donc, dans La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero, qui est le film qui a vraiment relancé la mode du film de zombie, puisque avant 1968, il y avait déjà des films de zombie, mais on était plus sur du zombie d'origine vaudou, autrement dit du zombie paranormal. Là, on va avoir une explication scientifique. Et c'est ça qui va influencer des centaines et des centaines de films, téléfilms et séries qui vont toucher au genre zombie, y compris des jeux vidéo, dont la fameuse saga connue d'une manière plus que connue à l'international qui a touché des dizaines et des dizaines de millions de gamers, les Resident Evil, qui sont eux totalement inspirés de l'oeuvre et des oeuvres de George A. Romero. L'explication, la voici. Un satellite envoyé par l'armée américaine, qui tournait autour de Vénus, la planète Vénus, a été irradié et revenu aux abords de la Terre, mais en raison des radiations et du danger qu'il faisait courir, a été abattu par l'armée américaine. Malheureusement, les radiations ont touché la Terre, ont traversé la Terre et ça a réanimé les morts, mais ça a aussi contaminé les vivants au niveau de leur ADN. Quant aux morts, ça a réveillé l'activité électrique de leur cerveau, ne réveillant que les fonctions principales, se mouvoir et se nourrir. Et donc, tout de suite, on pose les codes du film de zombies qui font que, pour moi, si on ne respecte pas ces codes-là, on n'a pas affaire à un film de zombies. Et malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à dire que beaucoup de films sont des films de zombies alors qu'ils ne le sont pas, car ils ne respectent pas, pour certains, les codes suivants qui sont la base de l'univers de George A. Romero. Voici les codes du film de zombies. Les morts reviennent à la vie, que ce soit dans les cimetières, les morgues ou les endroits où ils sont exposés, qu'ils soient entiers ou partiels. Ça peut être des morts sans les bras, sans les jambes, juste avec un tronc et le cerveau. Les vivants sont infectés et se transforment à leurs morts, preuve que l'humanité entière est contaminée. Quand on est mordu, on tombe dans un état de léthargie, de fortes fièvres, de coma, puis on meurt. Et au bout de quelques minutes, on revient à la vie transformée. Les morts voient l'activité de leur cerveau redémarrer, mais avec les fonctions de base. Ils marchent au ralenti et ont des pulsions cannibales, veulent se nourrir de chair fraîche, avides de chair fraîche. Seul le cerveau détruit les stops, une balle dans le cerveau, ou bien leur broyer le cerveau ou leur fendre le crâne avec un gourdin, comme il est dit dans le film, ou encore les brûler vifs. Voilà les codes du film de zombies. Et enfin, dernier et non des moindres, les zombies ne courent pas. Bien que le mot zombie ne soit pas employé dans le film, il s'agit du zombie New Generation, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le zombie qui n'est pas d'origine vaudou. C'est plutôt un mort-vivant, un réanimé, un infecté. Appelez ça comme vous voulez, ça n'est plus le zombie de la culture haïtienne que l'on pouvait avoir dans certains films. Non, il s'agit d'un zombie d'origine scientifique. Il est à noter dans le film qu'à un moment, une zombie, la fille de Hélène et Harry Cooper, deux survivants qui sont dans la maison avec Barbara, Ben et d'autres, leur fille qui a été mordue et qui finit par se transformer, tue la mère mais la tue avec une truelle, sans la mordre. Et elle la tue avec une truelle de manière mécanique, elle ne peut s'empêcher frénétiquement de tuer sa mère. Faut-il y voir une inspiration pour John Carpenter de Michael Myers, la fille de Hélène Cooper assassinant sa mère à l'image de Michael Myers avec son couteau qui parfois s'en prend à des cadavres qui sont déjà morts ? Peut-être John Carpenter a-t-il été influencé par cette scène-là ? Je n'en ai pas l'affirmation, je ne peux pas l'affirmer, je n'en ai pas la confirmation. Toujours est-il que La Nuit des Morts Vivants a influencé énormément de réalisateurs de films d'horreur. Et donc j'en reviens au point intéressant que j'ai découvert sur la page Wikipédia du film. Le film a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie. Et quand on voit le film aujourd'hui en 2021, on s'aperçoit qu'il est très peu violent. Alors déjà, il est vrai que le film est en noir et blanc, en noir et blanc de manière involontaire à cause du budget réduit du film, puisque George A. Romero voulait le faire en couleur. Et c'est pour ça qu'ensuite il demandera à Tom Savini d'en faire le remake en 1990, que j'aborderai un jour sur la chaîne, très probablement dans pas longtemps. Mais le film est en noir et blanc, il n'y a pas énormément d'effusions de sang, même s'il y a quelques scènes choquantes où on voit un cadavre, notamment le cadavre dans la maison qui est déchiqueté, le cadavre d'une habitante ou d'une personne qui s'était réfugiée et qui est déchiqueté. Mais il n'y a pas d'énorme effusion de sang. À ce titre, lorsque nos personnages essayent de repousser des zombies qui essayent d'envahir la maison et qu'ils leur donnent des coups de couteau sur la main, on voit très clairement que les doigts sont en pâte à modeler, en cire. Il n'y a pas d'effusion de sang. Et même lorsque deux personnes, deux personnages s'aventurent hors de la maison pour se réapprovisionner à naissance et que malheureusement ils explosent dans leur voiture, on ne voit pas les cadavres, on voit juste les zombies qui ensuite autour de ces cadavres se nourrissent de la chair qui est encore fumante. Mais très clairement, on n'est absolument pas dans une effusion de gore extrême. Et pourtant, le film est considéré pour l'époque comme gore, comme violent graphiquement, comme choquant pour une partie des gens. C'est pour ça qu'il est interdit au moins de 18 ans. Quand on voit aujourd'hui qu'un film comme Halloween Kills ou beaucoup d'autres slasheurs interdits à peine, interdits au moins de 12 ans, qui sont d'une effusion extrême de violence, d'un gore absolu, quand on voit que les gens aujourd'hui ne sont plus choqués, alors que le film, ce film, La nuit des morts vivants, à l'époque, est considéré comme une oeuvre choquante, on peut se poser la question de savoir notre rapport à la violence si aujourd'hui on n'est pas devenu beaucoup trop insensible. Il y a quand même une différence de taille entre La nuit des morts vivants qui était non pas tout publique, mais qui restait quand même une oeuvre abordable pour la plupart des gens, mais qui aujourd'hui est considérée comme à peu près tout publique, et des films qui aujourd'hui sont ultra violents et qui sont regardés par des enfants, parfois même des enfants en bas âge. Donc, il faut quand même se poser cette question, ce rapport à la violence qu'on peut avoir, ce rapport à l'insensibilité, l'insensibilisation, la banalisation à la violence, c'est un aspect très important. Et moi, vous le savez, je déteste la violence gratuite qui n'a d'autre but que de fasciner et de faire une espèce de culte morbide autour de cette violence et une exploitation commerciale. Ça n'était pas le but de George Aromero avec ce film, et ça n'était pas non plus le but de John Carpenter avec Halloween, preuve que les grands réalisateurs ont des idées et leur idée principale, ça n'est pas la violence, c'est l'ambiance, c'est la terreur et c'est une manière de réaliser qui met en avant tout ça sans forcément de grandes effusions de gore qui sont une facilité au niveau de la réalisation, au niveau scénaristique, mais qui bien souvent n'apporte pas grand-chose voire détériore la qualité intrinsèque de l'oeuvre. Parlons un petit peu maintenant du sous-texte politique. Alors, George Aromero ne s'est jamais caché qu'il avait des opinions politiques vis-à-vis de la guerre du Vietnam notamment et le film sort en 1968 en pleine contestation contre la guerre du Vietnam de la part des Américains. Faut-il y voir un sous-texte politique ? George Aromero a toujours dit que son film n'était pas une oeuvre totalement militante, encore moins vis-à-vis de toute la ségrégation raciale puisque c'est un des sous-textes politiques qui a été prêté au film. Toujours est-il que c'est reconnu quasi à l'unanimité par les critiques de presse depuis maintenant plus de 50 ans. Le film serait une métaphore de la guerre du Vietnam, ça serait aussi une métaphore de la guerre froide avec les soviétiques qui seraient représentés par les zombies mais ce serait surtout une métaphore du racisme et de la ségrégation raciale aux Etats-Unis. On est en 1968 lors de la sortie du film année où Martin Luther King s'est fait abattre et d'ailleurs le héros du film est noir et se fait abattre dans un pessimisme absolu à la fin du film par des chasseurs blancs, des chasseurs redneck, c'est-à-dire l'Amérique un petit peu blanche suprémaciste, bien que George A. Romero lui-même a toujours nié ce côté militant en disant qu'il n'avait pas embauché l'acteur Dwayne Jones qui était un des rares acteurs afro-américains à l'époque à avoir un rôle principal dans un film, il ne l'avait pas embauché en raison de sa couleur de peau, il n'y avait pas ce sous-texte politique de manière volontaire, il reconnaîtra que oui, involontairement, le film se prête très bien à cette thématique mais George A. Romero avait embauché l'acteur noir pour son mérite, pour son talent, ce qui devrait toujours être le cas, ce qui devrait être un modèle pour les réalisateurs américains aujourd'hui et qui malheureusement ne l'est plus en raison notamment de mouvements comme Black Lives Matter et des quotas où on exige d'avoir des personnes de couleur noire dans des films sans pour autant se concentrer sur leur talent mais juste en raison de leurs origines, chose que n'avait pas fait George A. Romero et qu'il a toujours dit qu'il n'avait pas fait et qu'il n'avait pas envisagé, pour lui c'était le talent, l'histoire avant tout, une bonne histoire de terreur mais bien sûr que le sous-texte politique en raison de l'époque où est sorti le film est totalement flagrant, peut-être involontairement, mais il est totalement flagrant. Voilà pour ce qui est de la nuit des morts vivants et je terminerai avec le fait que c'est une critique, peut-être, en tout cas ça a été considéré comme cela, une critique des armes à feu en libre circulation aux Etats-Unis et du danger que représentent les armes à feu. Quand on connaît le contexte actuel en 2021, je ne vais pas vous répéter toutes les tueries de masse ou les accidents qu'il a pu y avoir sur des tournages où tous les morts par balle, près de 16 000 morts par an aux Etats-Unis, meurent d'armes à feu, en raison d'armes à feu, et bien dès 1968, George A. Romero montrait que la société américaine est surarmée. Dernière chose, en 1999, récompense ultime, le film est inscrit à la bibliothèque du Congrès américain pour la préservation d'une œuvre considérée, je cite entre guillemets, comme culturelle, historique et esthétique et le film est ressorti très récemment en DVD Blu-ray, en édition de haute qualité, haute définition. Sachez que le film est disponible gratuitement et légalement sur YouTube, puisque le film au niveau des copyrights est tombé dans le domaine public, aujourd'hui, certes, il est disponible en DVD, Blu-ray, dans les Fnac et autres enseignes de vente, bien sûr, vous pouvez le trouver sur Amazon et sur tous les sites, mais il est aussi disponible sur YouTube. Je vous mets le film en description, il est disponible en français, en qualité HD, preuve que tout le monde peut voir ce film et c'est pour moi une très bonne chose au niveau de la culture cinématographique. Si on se dit fan de films d'horreur, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie La nuit des morts vivants de George A. Romero. Si ce n'est ce film original, au moins avoir vu le remake de 1990, dont je parlerai très bientôt sur la chaîne. Je termine donc cette vidéo en vous disant que si vous avez apprécié mon analyse, vous pouvez retrouver beaucoup de contenu en rapport avec des films de zombies, donc à la fois des films de zombies, mais aussi tout l'univers The Walking Dead et le remake en film d'animation La nuit des morts animés, La nuit des morts vivants, le film d'animation, dont j'ai parlé il y a très peu de temps sur la chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager. Moi je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres contenus du post-apocalyptique, du zombie, des films cultes, des films en couleur, en noir et blanc. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde !